Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à la question d'une abonné qui se posait la question par rapport à la vidéo où on avait testé donc savoir si les bougies chauffe-plats permettaient de bien faire chauffer des conserves et de pouvoir manger chaud après. La réponse est oui, je vous mets d'ailleurs une petite fiche si jamais vous voulez voir la vidéo pour avoir la réponse à cette question là. Et du coup, sa question à elle, c'était de savoir si en récupérant l'huile des conserves par exemple du thon entier ou des sardines et tout ça est-ce qu'en récupérant cette huile là, c'était possible de se chauffer ou plutôt de faire une bougie après avec ces huiles là. Donc c'est justement ce qu'on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo là. Donc j'ai récupéré donc de la corde qui permet de faire des bougies. En tout cas, c'est de la corde inflammable que j'ai récupéré. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, c'est aussi une corde que j'ai utilisée pour faire des petites bougies à la cire d'abeille. Donc voilà, c'est des petites bougies toutes simples. Donc on va récupérer un maillon, un brin, voilà comme ça. À l'intérieur de ce petit gobelet, de ce petit récipient, on a l'équivalent de deux réserves d'huile de ces conserves là, ok ? Donc pas deux réserves entières. Disons que j'en ai mangé deux et comme il fallait garder l'huile de côté, j'ai récupéré l'huile. Donc avant de manger le thon et tout ce qui s'y trouvait à l'intérieur, j'ai gardé une partie de l'huile. Donc vous avez de l'huile à l'intérieur ici qui a l'odeur du thon, évidemment. La matière grasse, évidemment, et des petits résidus de thon, évidemment. Donc on va tout mettre à l'intérieur, voilà. Donc vous le voyez, sans déborder. Et je vais vous montrer ça de plus près. Ok, donc vous ne le voyez peut-être pas, mais ici à l'intérieur, on a toute l'huile, ok ? Donc je vais passer du ramequin à ici. Donc en gros, on va simplement immerger la corde, elle est sèche, comme vous voyez, elle ne fait pas de marque, c'est juste celle que je viens de prendre de là. Donc on va voir si cette corde-là est inflammable du coup. Donc on met la corde dans l'huile, on la laisse bien tremper. Tac, tac. On la récupère et je vais la faire sortir, donc juste de là. Donc toujours en contact avec l'huile, comme vous voyez. Je vais essayer de faire simplement une petite bougie, quelque chose qui s'apparente à ça. Donc, tac. Voilà, toujours à l'intérieur. Donc voilà, elle est là, donc ça sent bien l'huile avec le thon, tout ça, il n'y a pas de problème. Pour le sentir, on le sent bien. Alors, on va laisser ça une petite seconde. Voilà. Donc, comme vous le voyez, vous avez le fil ici qui va jusqu'à l'intérieur et vous avez toute la réserve ici du loquet. Donc, on va essayer d'allumer ça et voir si ça peut durer. Alors, il se passe quelque chose. Mais est-ce qu'il veut ? Je n'ai pas l'impression qu'il veuille. Ah, c'est quoi ? Donc, on va voir, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui va se passer exactement si l'alimentation en huile va rester constante ou si la mèche va être consommée jusqu'à arriver à l'intérieur. À ce moment-là, on sera complètement baisé. Je ne sais pas exactement. Ou si ça va faire, comme je le pense, entre guillemets, l'huile qui va être pompée au fur et à mesure et qui va consommer. Mais en tout cas, tel quel, ça fonctionne. Ok, donc comme vous venez de le voir, on a la première mèche qui s'est arrêtée. Donc, on va retenter l'expérience comme ça. On entend que ça crépite méchamment. En même temps, l'huile laisse pour avoir une flamme de briquet dans la gueule. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle apprécie le truc. Donc, disons qu'en tant que tel, en tout cas dans la configuration actuelle où l'huile est là et consomme, et voilà, enfin, ça crame, quoi. Donc, disons que ça fonctionne. Je n'ai pas de fin diamètre pour permettre de garder la mèche bien droite. Je vais essayer de faire un montage avec un petit cure-dent ou autre en espérant que ça ne va pas cramer. Mais en tant que tel, oui, ça fonctionne. Comme on le voit, la mèche consomme l'huile qui est à l'intérieur et se désagrège. Après, on peut se dire que, aussi de base, si la mèche était sans huile, elle brûlerait aussi. Donc après, je ne saurais pas trop vous dire. Sur ça, je suis assez perplexe sur vraiment le fonctionnement tant que tel. Je vais essayer avec une mèche bien plus grande et aussi trois brins pour essayer de voir si on peut avoir quelque chose de beaucoup plus fonctionnel et plus sympa. Du coup, comme vous l'avez vu juste avant, on a pas mal galéré. Mais on se retrouve pour la fin de cette vidéo. A savoir, est-ce que l'huile d'olive, des petites conserves de thon, permet de faire chauffer une mèche et du coup de s'en servir comme bougie ? Pour moi, la réponse à cette question, est oui. Comme vous le voyez, ça fonctionne. Ce qui n'est pas très... Ce qui est plutôt logique dans un sens. C'est d'huile d'olive, c'est inflammable, ça crame. Donc voilà, pour ça, ça fonctionne bien. Donc, bon, un petit peu compliqué en tout cas à mettre en place. Ou alors, il faudrait un tube pour faire un petit peu la forme d'une bougie. L'inconvénient principal, c'est que, en fait, on ne pourrait pas le faire tenir parce que l'huile reste liquide. Donc, ce serait assez moyen vu que par rapport dans l'ensemble des... Là, voilà, il s'est passé ce que ça devait se passer. Donc, ça fonctionne quand même bien. Après, ça peut faire une forme quand même bien. Comme vous le voyez, le problème, c'est que ça fait un panache de fumée dégueulasse parce que c'est quand même de l'huile qui crame. Donc, pour ça, comme vous le voyez, il faut quand même faire gaffe à ses mains et où on pousse ça. Donc, oui, ça fonctionne. Mais c'est quand même de l'huile. Donc, ça a éclat la gousse et voilà. Donc, il faut bien s'accrocher. Mais comme vous le voyez, ça fonctionne quand même. La flamme n'est pas ouf. Ça dépend des fois. Donc, ça fonctionne. Mais je pense qu'il faut avoir un montage spécial ou se faire un petit truc exprès pour que ça fonctionne bien. Donc, moyen en termes de réponse. Donc, voilà. J'espère que j'aurai répondu à la question. Parce que du coup, à chaque fois, pour le moment, ça s'éteint. Surtout que, en fait, c'est le truc du... Ah non. C'est la mèche. C'est la mèche qui s'éteint. Donc, bon. Pour tout ça, j'espère que ça vous aura un minimum plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous paraît être un bon plan ou pas. Je me demande même, entre guillemets, limite le mieux, ce serait d'arriver avec un reste de conserve, de faire chauffer une autre conserve. Là, ce serait vraiment la boucle est bouclée. Et ça pourrait être très sympa. J'espère juste que ça ne va pas prendre fin en entier. Parce que je ne suis pas dans la merde. Mais voilà. En tout cas, ça fonctionne à 50%. Donc, voilà. J'espère que j'aurai répondu à la question. Et puis, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Nouveau test. Si, pareil, vous avez une nouvelle question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Comme vous le voyez, je pourrai y répondre avec plus ou moins de succès. Ça peut dépendre. Donc, là, ça va peut-être rentrer en contact avec le truc. Peut-être m'écarter un peu. C'était T'Arpévoyant. T'Arpévoyant, over. C'était T'Arpévoyant. Sous-titrage ST' 501